Merci chers internautes de nous rejoindre pour notre deuxième semaine qui a débuté le 27 mars. Notre thème central du sein de notre urgent besoin, invoquons Jésus. Jour après jour, l'infection grandit. Le Covid-19 frappe toujours. Aucune frontière ni barrière semble l'arrêter dans sa course à la mort. Certains jours, il semble donner quelques signes de fatigue, mais aussitôt repart de plus belle. Pourtant, il y a un être pour lequel tout cela semble matière, poussière. Dieu créateur de tout être vivant ici-bas, désire nous rappeler qu'il est à nos côtés en toutes circonstances. Aujourd'hui, notre texte se trouve dans 2 Chroniques 20, verset 12. Dans ce texte, l'auteur manifeste son impuissance tant la situation paraît sans issue, insurmontable. Il en va de même pour nous, chrétiens. Nous sommes dans une situation sociale et professionnelle catastrophique, avec pour cause le coronavirus. Notre foi est mise en déroute. Les promesses de l'Éternel nous semblent loin. Pourtant, notre Dieu est bien plus près que ce que nous pensons. La citation que je vais partager avec vous nous le confirme, tirée du livre « Heureux ce qui » à la page 19. Dieu ne veut pas que nous laissions terrasser par une douleur miette qui nous brise le cœur. Il désire au contraire que nous dirigeons nos regards en haut et contemplant sa personne adorable. Que d'affligé dont les yeux, si aveuglés par les larmes, ne voient pas le Sauveur pourtant tout près d'eux. Il serait si heureux de prendre notre main dans la sienne, si nous voulions nous tourner vers lui dans la simplicité de notre foi. Et nous laisser conduire, son cœur est sensible à nos chagrins, à nos douleurs, à nos épreuves. Il nous aime d'un amour éternel et sa tendresse nous entoure. Si notre cœur est uni au sien et médite sur sa grande bonté, il élèvera notre âme au-dessus des tristesses quotidiennes et la fera demeurer dans le domaine de la paix. Pensez-y, victimes de la douleur et de la souffrance, et réjouissez-vous de savoir que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans le cadre de nos 100 jours de prière, nous avons aussi des sujets. Ils sont au nombre de cinq. Premièrement, nous devons prier pour ceux qui sont brisés. Brisés et ceux qui ont récemment perdu des êtres chers. Pour ceux qui luttent pour sentir la proximité de Dieu. Deuxièmement, nous devons prier pour les membres d'église qui, eux aussi, sont confrontés au défi de la pandémie du COVID-19 à travers tout le territoire. Prions pour que la force, la paix et la guérison les accompagnent. Prions pour aussi un réveil spirituel de notre évangile. Troisièmement, prions pour que l'amour et le don désintéressés soient le mode de vie de chacun de nos membres dans le monde entier. Prions aussi pour que le monde entier, que les membres de l'église mettent de côté leurs différences. Et se rapprochent dans la communion chrétienne en plaidant pour l'appui de la rire saison. Et enfin, prions que, dans le monde entier, les membres d'église prennent la responsabilité personnelle de partager l'évangile avec ceux qui les entourent. Je vous invite à incliner la tête et nous ferons une courte prière. Tendre Père Céleste, ton évangile de paix nous arrive en ces temps troublés et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Que ta parole puisse continuer à nous alimenter, mais alimenter nos peuples afin que nous puissions éclairer le plus grand nombre malgré notre confinement. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie chers internautes et je vous dis à bientôt.